Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons parler une fois de plus de la planification de la santé. Aujourd'hui, nous allons traiter plus précisément des qualités, des rôles, ou alors, tout simplement, des compétences dont vous avez besoin comme planificateur de la santé. Donc, mes compétences comme planificateur de la santé, voilà ce qui va nous intéresser. Dans le cas de jeu, disons que le planificateur a un rôle évident de référence et de maîtrise des outils de planification. Mais, il assure aussi la création et l'animation d'une dynamique de partage et d'implication de l'ensemble des acteurs engagés ou concernés par un programme de santé. Pour cela, il est attendu de lui un certain nombre de compétences. Plus précisément, il est attendu de planificateur cinq compétences pour mener à bien son rôle de planificateur. le premier de ses rôles, c'est qu'il doit être un excellent facilitateur. Donc, il est de fait un facilitateur qui possède, n'est-ce pas, et tout ça. Donc, un facilitateur, il doit posséder des outils, des compétences qui doivent ainsi lui permettre d'intégrer et de valoriser les compétences des autres. Planifier avec d'autres implique plusieurs conditions. Il faut, par exemple, maîtriser la démarche de planification. Ainsi, pour prétendre être un bon planificateur de la santé, on doit être soi-même au clair avec la démarche de la planification. Si vous ne maîtrisez pas la démarche de la planification, ça va être quelque chose de beaucoup plus compliqué lorsqu'il vous revient d'assumer ce rôle de planificateur de la santé. La troisième compétence, attendu, c'est que le planificateur doit être, n'est-ce pas, au clair également avec les concepts. Et les concepts, vous avez vu, nous avons vu dans d'autres vidéos, la planification de la santé est entourée de très nombreux concepts. Donc, pour ces concepts, il est attendu du planificateur qui sache les manier et surtout les traduire ou les interpréter. Ça, c'est extrêmement important. Comme quatrième compétence, il doit être capable de créer des espaces de discussion. Il doit être capable de créer des espaces de discussion. Pour planifier, la planification est une activité participative, collaborative, un travail de groupe. Et là, ça se discute. Non seulement, et pour ça, je dis, le planificateur doit être capable d'initier des espaces de discussion et surtout de conduire ces discussions. Ça, c'est très important. Comme dernière compétence que nous pouvons attendre d'un bon planificateur, c'est qu'il doit être capable de négocier. Il doit être un excellent négociateur. Il doit être capable de négocier et surtout d'accepter le principe de consensus. Il doit être capable de négociateur. Il doit être capable d'accepter le principe de consensus. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire concernant les compétences à mobiliser lorsqu'il vous revient d'assumer la tâche de planificateur de la santé. Merci de votre très aimable. Attention, aimez cette vidéo et la partagez. À très bientôt.